Bonjour mes chers abonnés, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne Je Communic TV sur Youtube, c'est une chaîne pour apprendre la langue française et d'autres langues vivantes. Alors je parle maintenant aux petits élèves de deuxième année primaire CE1. Je leur propose cette question, on va répondre. Pourquoi apprendre le français à l'école ? Pourquoi apprendre le français à l'école mes chers élèves de deuxième année primaire ? C'est tout simplement pour parler bien en français avec un ami, pour suivre des dessins animés, pour utiliser un jeu, pour comprendre des émissions en français, pour lire une histoire en français, pour écrire une lettre à un ami en France, pour écouter des informations en français, pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Ce sont donc des réponses de cette question fameuse, pourquoi apprendre le français ? Je propose pour vous des activités orales et de communication. On va commencer par la préparation de la rentrée scolaire, c'est bientôt la rentrée, avec la famille d'Amin. Notre objectif ici, c'est dire bonjour et remercier. Après, on va voir ma vie scolaire à l'école d'Amin, c'est se présenter. Les camarades d'Amin présentaient ses camarades et ses proches. Les affaires de classe, présentaient sa fourniture scolaire, le mobilier de sa classe. La visite de l'école, informer sur son école. Et à la fin de ses activités, on va voir dans la classe, comme cantine des jeux, vivre ensemble et mon projet. On va commencer cette séance, c'est bientôt la rentrée avec la famille d'Amin. Amin se lève le matin, il découvre des surprises. Bien sûr, un nouveau cartable et une trousse, achetée par ses parents. Je vous laisse avec la séance. A tout à l'heure. Bonjour mes élèves de deuxième année primaire. Je vous présente les activités orales. C'est bientôt la rentrée. Les objectifs de communication sont dire bonjour et remercier. Voici la situation. Amin se lève le matin et découvre des surprises. Que dit Amin en se levant ? Que découvre-t-il sur la table ? Avant de répondre à ces deux questions, je vous demande d'observer bien l'image. Qu'est-ce qu'il y a sur l'image ? Combien y a-t-il de personnes ? Où sont-elles ? Et qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Que découvre Amin sur la table ? Je vous laisse réfléchir et répondre. Voilà, très bien. Je vois trois personnes, papa, maman et un garçon qui s'appellent Amin. Ils sont dans le salon. En se levant, il dit bonjour à son papa et à sa maman. Il découvre sur la table un cartable marron et une trousse verte. C'est bientôt la rentrée. Dire bonjour et remercier. Amin se lève le matin. Il découvre des surprises. Que dit Amin en se levant ? Que découvre-t-il sur la table ? Il dit bonjour à son papa et à sa maman et sans dans le salon. Il découvre un nouveau cartable et une trousse. Je vous laisse maintenant écouter le dialogue deux fois. Après, on va vous l'expliquer clairement. Semaine 1, page 2. C'est bientôt la rentrée. Bonjour Amin. Bonjour maman. Bonjour papa. Demain, c'est la rentrée. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Semaine 1, page 2. C'est bientôt la rentrée. Bonjour Amin. Bonjour Amin. Bonjour maman. Bonjour papa. Demain, c'est la rentrée. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Bonjour Amin. Bonjour maman. Bonjour papa. Demain, c'est la rentrée. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Répétez avec moi, réplique par réplique. Bonjour Amin. Bonjour maman. Bonjour papa. Demain, c'est la rentrée. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Je vous explique réplique par réplique. Écoutez bien. Maman dit bonjour Amin. Amin, un papa, bonjour maman, bonjour papa. Bonjour. Et on dit le soir, bonsoir. C'est parmi les expressions de salutations. Papa dit, demain c'est la rentrée. Demain c'est la rentrée. C'est-à-dire, tout simplement, la rentrée des classes. Ou la rentrée scolaire. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. J'ai très envie d'aller à l'école. Je veux dire, tout simplement, je veux aller à l'école. Maman dit, voici ton nouveau cartable et une trousse. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Nouveau, c'est le contraire de ancien. Un nouveau cartable. Papa achète un nouveau cartable. Le féminin de nouveau, c'est nouvelle. Maman dit, voici ton nouveau cartable et une trousse. Un nouveau cartable et une trousse, ils sont sur la table, dans le salon. Le cartable est marron. La trousse est verte. Un nouveau cartable. Nouveau, ça veut dire tout simplement neuf. Le cartable est neuf. Le cartable n'est pas ancien. n'est pas usé, mais neuf. On dit nouveau. Neuvel. Pour le féminin, on dit neuvel. Une neuvel trousse, par exemple. C'est-à-dire, tout simplement, la trousse est neuve. Nouveau, le contraire de ancien ou usé. Je vous donne des exemples. Un cahier neuf. Un nouveau cahier. Une gomme neuve. Une nouvelle gomme. Un tablier neuf. Un tablier neuf. Un nouveau tablier. Une trousse neuve. C'est une trousse neuve. Une nouvelle trousse. Un midi. À la fin. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Merci beaucoup. C'est pour remercier. Je suis prêt pour travailler. Ça veut dire, tout simplement, je suis disponible. Pour travailler. Travailler ici, c'est faire des activités à l'école. Faire des activités à l'école. Alors, répète avec moi le dialogue. Réplique par réplique. Avec des questions un petit peu approfondies. Bonjour Amine. Bonjour Maman. Bonjour Papa. Alors, on dit bonjour pour saluer le matin ou l'après-midi. Mais le soir, on dit bonsoir. Demain, c'est la rentrée. Ça veut dire la rentrée de l'école. Ou la rentrée des classes. Ou bien la rentrée scolaire. Oui Papa, j'ai très envie d'aller à l'école. C'est-à-dire, je veux aller à l'école. Je veux aller à l'école. Répète avec moi. Je veux aller à l'école. Voici ton nouveau cartable. Un cartable et neuf. Un cartable et neuf. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Le cartable et une trousse sont sur la table dans le salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous remercie. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Maintenant, je suis prêt. Je suis disponible. J'ai envie. Je veux travailler. Je veux faire des activités à l'école. Je veux faire des activités à l'école. C'est ça. Alors maintenant, on pense aux questions. Question de compréhension. Qui est le garçon ? Qui est le garçon ? À qui parle ? À qui parle-t-il ? Que dit-il ? Que lui rappelle son papa ? Que va faire Amin demain ? Que montre maman à Amin ? Que dit Amin à la fin ? Alors, s'il vous plaît, vous pouvez prendre un stylo, un cahier et noter ces questions de compréhension. Qui est le garçon, qui est le garçon, un cahier et noter ces questions de compréhension. Que dit Amin à la fin ? Voici donc les réponses. Écoutez bien les réponses, s'il vous plaît. Qui est le garçon ? Le garçon s'appelle Amin. Le garçon s'appelle Amin. Tout simplement. À qui parle-t-il ? Elle parle à ses parents. Elle parle à papa. Elle parle à maman. Elle parle à ses parents. Que dit-il ? Il dit bonjour à son papa et à sa maman. Il dit bonjour à son papa et à sa maman. Que lui rappelle son papa ? Il lui rappelle que demain c'est la rentrée des classes. Il, ça veut dire son papa, lui rappelle, rappelle à Amin que demain c'est la rentrée. Papa rappelle à Amin que demain c'est la rentrée. Répétez avec moi s'il vous plaît la réponse. Son papa, le papa rappelle à Amin que demain c'est la rentrée. Que va faire Amin demain ? Il va à l'école. Elle veut aller à l'école. Il a très envie d'aller à l'école. Que montre Maman à Amin ? Maman montre Amin un nouveau cartable et une trousse. Il sent sur la table. Que dit Amin à la fin ? Il dit merci beaucoup. Il dit merci beaucoup. Il est prêt pour travailler. Il est prêt pour travailler. Amin dit merci. Amin dit merci. Alors je répète encore une fois les questions réponses. Qui est le garçon ? Le garçon s'appelle Amin. A qui parle-t-il ? Il parle à son papa et à sa maman. C'est-à-dire qu'il parle à ses parents. Que dit-il ? Il dit bonjour à son papa et bonjour à sa maman. Que lui rappelle son papa ? Papa lui rappelle que demain c'est la rentrée. Que va faire Amin demain ? Il va... Il va aller à l'école. Il va aller à l'école. Il va aller à l'école. Elle est prête pour travailler. Elle a très envie d'aller à l'école. Il va à l'école. Elle a très envie d'aller. Il va à l'école. Et elle a très envie d'y aller. Commence de maman Amin. Elle lui montre un nouveau cartable et une trousse. Ils sont sur la table dans le salon. Que dit Amin à la fin ? Elle dit merci beaucoup. Alors je vous rappelle maintenant le dialogue encore un fort. Vous allez apprendre par cœur. Maman. Bonjour Amin. Amin. Bonjour maman. Bonjour papa. Demain c'est la rentrée. Oui papa. J'ai très envie d'y aller à l'école. Je veux aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Maintenant je suis prêt pour travailler. Maintenant je suis prêt pour faire mes devoirs. Maintenant je suis prêt pour faire des activités à l'école. Maintenant je suis prêt pour faire des activités à l'école. C'est la fin de la séance. C'est bientôt la rentrée. Pour la prochaine on va voir à l'école d'Amin. Objectif de communication c'est se présenter. Je vous propose une nouvelle situation. Amin est un nouvel élève de l'école avec ses parents. Elle fait la connaissance de la maîtresse que dit chacun pour se présenter. C'était avec vous monsieur Svdl, professeur de communication française aux écoles primaires. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne et aussi votre confiance. A la prochaine. A très bientôt mes chers élèves de CO1.